L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui était le principal critique de Donald Trump, a annoncé mercredi qu'il retirait sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle américaine de 2024. Cette décision fait suite à son échec à donner un élan à sa campagne. Il a pris cette décision cinq jours avant les caucus de l'Iowa. À la peine dans les sondages, Chris Christie, le seul candidat aux primaires républicaines qui critiquait Donald Trump's emménagement, a annoncé jeter l'éponge mercredi 10 janvier, à quelques jours des caucus de l'Iowa. « Il est certain ce soir qu'il n'y a pas de voix pour que je remporte la nomination du parti républicain pour la Maison-Blanche, donc ce soir, je suspens ma campagne pour la présidence des États-Unis », a-t-il déclaré à ses soutiens depuis Wyndham, dans l'état du New Hampshire. Ancien gouverneur du New Jersey, l'homme de 61 ans était jadis un soutien de Donald Trump mais dépeint désormais le milliardaire comme égocentrique et malhonnête. Il était si bas dans les sondages qu'il ne remplissait pas les critères fixés par le parti pour participer au débat de mercredi. Face à face télévisée Lors de ce nouveau débat télévisé, les deux derniers républicains en lice face à Donald Trump, Nikki Allais et Ron DeSanti, ont tenté de se présenter comme la meilleure alternative aux milliardaires. Largement devancé par Donald Trump dans les sondages pour l'investiture républicaine, il jouait un peu à qui tout double lors de ce dernier débat avant le choix, lundi prochain, des électeurs de l'Iowa, petit État où l'enjeu est grand. Mais il est rapidement apparu qu'ils étaient surtout en compétition pour être le dauphin de l'ancien président et non pour le devancer. Ils ont ainsi esquivé les occasions de le critiquer. Ron DeSanti, gouverneur de Floride et conservateur pur et dur, a donné le ton dès le début en qualifiant Nikki Allais de politicienne à la bouche molle qui vous dit simplement ce qu'elle pense que vous voulez entendre. Donald Trump se présente pour défendre ses idées. Nikki Allais se présente pour défendre les intérêts de ses donateurs. Je me présente pour défendre vos intérêts et ceux de votre famille et pour redresser ce pays, a-t-il poursuivi, reprenant une de ses phrases de campagne préférées. Nikki Allais, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, a dénoncé l'emballement des dépenses de campagne de Ron DeSanti et a renvoyé à plusieurs reprises les téléspectateurs vers un site Internet consacré à l'énumération de tous les mensonges de son adversaire. Les deux candidats ont passé une grande partie du débat à alterner les monologues et à s'attaquer avec Arne sur leur bilan et les politiques menées dans leurs États respectifs. Donald Trump loin devant De son côté, Donald Trump a encore une fois choisi de snobber le débat, estimant avoir une trop grande avance et qu'il n'avait rien à gagner à s'exposer à un possible feu roulant de critiques. Mais il a de nouveau pris le soin d'organiser une contre-programmation, avec un événement de campagne dans la même ville diffusée par la chaîne conservatrice Fox News pendant que ses deux rivaux débattaient sur CNN. Cette attitude lui a valu une pique de son ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, qui a jugé dans un communiqué qu'il était temps que Donald Trump se montre. À mesure que le champ des débatteurs se réduit, ça devient plus dur pour lui de se cacher, a assuré l'ancienne gouverneure. Selon l'agrégateur de sondages RealClearPolitik, Donald Trump mène la danse dans l'Iowa avec 52,3% des intentions de vote, loin devant Nikki Haley et Ron DeSanti, chacun autour de 16%. Au plan national, l'homme d'affaires est crédité de 51,5%.